Alléluia mes frères, alléluia mes sœurs. Si on m'avait dit qu'un jour je tomberais sur peut-être l'une des meilleures adaptations live-action de Fuel Metal Alchimist, j'y aurais pas cru. Et là, Netflix nous offre quelque chose de tellement sensationnel, quoi, que ce soit dans les décors, dans tout ce que fait le film, quoi. C'est-à-dire qu'ils te racontent une histoire de ouf, t'es happé par ce qu'il se passe et tu te dis mais c'est incroyable de faire d'une saga aussi bonne, que ce soit en série ou en OAV, de faire de cette saga quelque chose de magistral, quoi. Non, je déconne, c'était vraiment de la merde. Putain, mais à ce point-là, c'est incroyable. Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à la rachouche. Je vais te parler de Fuel Metal Alchimist, le film version live-action signé Netflix et réalisé par Fumihiko Sori. Sans déconner, le mec s'appelle Sori, comme s'il s'excusait à l'avance d'avoir fait de la merde. Donc l'histoire, c'est celle de deux alchimistes qui sont frères, donc t'as Ed et t'as Al, le petit frère, qui lui est emprisonné dans une armure, son âme est emprisonnée dans une armure, parce qu'en fait ils ont voulu ressusciter leur maman, ils se sont foirés. Du coup, il y en a un, il a donné son corps et l'autre, il a donné sa jambe. Mais comme il y en a un qui a donné tout son corps, l'autre, il a donné son bras pour récupérer l'âme de son petit frère pour le foutre dans une armure. Voilà, c'est très what the fuck, mais en fait si tu vois la série et non pas ce film, c'est clair, c'est tout à fait clair, c'est tout à fait plausible dans cet univers, sauf que là ça ne fonctionne pas du tout, parce que ce film veut tout enfoncer. Tu vois, c'est comme quand t'essayes de mettre du dentifrice dans le tube, tu sais, c'est compliqué à faire, c'est même voire peut-être impossible. Et bien là, les mecs, en fait, ils essayent, ils essayent de tout foutre, ils essayent de tout mettre dans un film de 2h14. Et du coup, c'est... Voilà, je vais être très énervé aujourd'hui, parce que je vous jure, le film, je ne suis même pas allé au bout. J'ai regardé 1h40 sur 2h14. Au bout d'1h40, j'ai zappé, j'ai zappé, j'ai zappé. Et en fait, au bout du premier quart d'heure, je me suis dit, oula, on part sur du Dragon Ball Evolution au niveau des effets spéciaux. Je me suis dit, putain, c'était tellement de la merde. Bon, je vais essayer de me calmer un petit peu, d'ordonner tout ça, même si tu vas me voir gueuler et dire des gros mots, encore une fois, parce que c'était... Putain, voilà, merde. Au niveau de l'histoire, ce que je disais, c'est qu'ils ont essayé de tout intégrer. Ils ont essayé vraiment de tout mettre, les homonculus, le mec qui fait les chimères, le général qui les aime bien, mais qui en fait fait un coup monter. Ils mettent tout, mais vraiment tout. Tu sais, c'est comme le film Senseïa qui est sorti en 2014 ou 2015 au cinéma, où en fait, ils font un abrégé des chevaliers d'or avec le gémeau, le taureau, etc., qu'ils essayent d'affronter, les 12 chevaliers. Et bien, c'est ça, ils ont fait un condensé de 2h14 pour une série qui a au moins 60 épisodes, je crois. Et ils disent qu'ils s'adaptent de Brotherhood, mais même Brotherhood, il est plus long que ça, quoi, même si c'est la version raccourcie de la première version de Fullmetal Alchimist. Donc oui, je dis alchimiste, hein, il y en a qui me disent, ah, ça se dit alchémiste, je m'en bats les couilles, voilà. Et donc voilà, ils essayent de tout mettre. Du coup, les homonculus, franchement, ils servent à rien, c'est des onculus, quoi. Ils servent vraiment à que dalle, ils sont là, ils sont à peine intégrés. Et puis, on te les balance comme ça, tu te dis, bah, qu'ils soient là ou pas là, on aurait pu très bien faire ça, en fait. Ça serait, ça aurait très bien marché. Il y a plein de personnages qui ne sont pas là à la base, mais en même temps, t'en as d'autres qui sont là et qui devraient être carrément... On s'en va les couilles, quoi. On les dégage, mais direct, quoi. Donc voilà, l'histoire est brouillonne, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu passes d'un truc à un autre, ça va hyper vite, franchement, tu comprends pas, quoi. T'as l'impression que tout se passe en une journée, enfin, deux jours à la rigueur, parce qu'ils dorment à un moment. Mais, non, ça ne fonctionne pas, putain. Je vous jure, même le Senseïa, qui était pas terrible, où ils avaient tout raccourci, et bien, tu te dis que c'est, que là, c'est encore pire. C'est-à-dire, vraiment, ils ont essayé de tout condenser, donc ça ne fonctionne pas. Donc déjà, au niveau du scénario, tu es complètement perdu. Là où je te disais, par exemple, que pour Death Note, la version Netflix américaine, c'était peut-être un bon moyen de mettre un pied dans Death Note pour découvrir un peu l'univers, et ensuite, de passer aux choses sérieuses, avec ce film, le mec va tellement rien piger, ou la meuf, hein, peu importe, la personne va tellement rien piger, qu'elle va se dire, je vais pas regarder ça, je vais pas regarder ça en version longue, en série animée, faut pas déconner, quoi. Donc, non, 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 franchement, je dis un gros non, mais putain, mais un non de ouf, quoi. Je suis arrivé, voilà, maintenant je vais passer aux effets spéciaux, parce que le scénario, de toute façon, il n'y a rien à raconter, franchement, c'est... il y a du drama, il y a du pleurs, ça surjoue à mort, ça surjoue, mais tu... c'est pas possible, c'est pas possible de surjouer à ce point-là, quoi. Et tu... non, voilà, bref, bats les couilles, alors, parce que je parle du jeu d'acteur, que c'est un peu de la merde et tout, mais apparemment, il y a quelque chose qui est bien, qui peut t'aider un peu à faire passer la pilule, c'est que la VF, je l'ai vue en VO, moi, et du coup, ça m'a pas aidé, hein, mais la VF, c'est la VF, c'est le staff habituel de la série animée, donc, voilà, ça peut peut-être t'aider à faire passer la pilule, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit sur Facebook, hein, quelqu'un m'a dit que ça lui a permis d'apprécier un peu mieux le film, et hop, putain, je suis arrivé dans les 5 premières minutes, maintenant, je vais passer au visuel, parce que le visuel, il y a tellement, mais 15 ans de retard, que le truc, enfin, peut-être 10 ans, pour pas abuser, bah, ouais, 10 ans, tiens, comme ça, ça résonne bien avec ce que je vais dire, parce qu'il me semble que Dragon Ball Evolution, c'est 2008, si je fais pas de conneries, et, c'est ça, j'ai regardé les 5 premières minutes, je me suis dit, ah non, vous nous refaites pas Dragon Ball Evolution, quoi, et, 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 c'est ça, putain, alors, même s'il y a pas le côté, au niveau du scénario, s'il y a pas un côté américanisé, c'est très fidèle, même s'ils ont voulu tout condenser, c'est quand même fidèle, mais visuellement, putain, ça a 10 ans de retard, quoi, c'est du Dragon Ball Evolution, c'est du même niveau, capillairement parlant, c'est même pas la peine, au niveau des décors et des costumes, tu te dis que t'es au début du 20ème siècle, parfois, on te le fait savoir, mais alors, d'autres fois, le mec, il a un pull, on dirait qu'il a été l'acheté chez Célio, il y a 2 jours, quoi, non, putain, mais, fucking non, je me comprends que je dis fucking non, mais c'est nique ta mère, quoi, je ne peux pas, je ne peux pas, alors, je suis pas très, t'as vu, je suis pas très dans l'analyse, parce que j'ai, mon ressenti passe avant tout, là, c'est vraiment, mais, de la daube, alors, d'accord, il y a peut-être 2, 3 plans, je me suis dit, oh, c'est sympa, dans l'intro, c'est-à-dire qu'on a une contre-plongée, t'as Ed qui a matérialisé une lance, et il y a une contre-plongée qui fait qu'il est très distendu, quoi, la lance, elle paraît immense, et lui, il est très, très loin, comme ça, enfin, c'est très bien travaillé, ce plan-là, voilà, c'est un plan parmi d'autres, et aussi, justement, parce que je parle des plans, de la manière dont ils sont travaillés, la colorimétrie, mais alors, la colorimétrie, alors, bien sûr, les critiques à l'art, je ne mets pas de colorimétrie, sauf cas exceptionnel, mais, putain, je fais mieux dans mes vidéos, quoi, et c'est pas pour la péter, hein, parce que je considère que ma colorimétrie est moyenne, mais si j'arrive à me dire que je fais mieux qu'eux, c'est vraiment que c'est de la daube, c'est irregardable, c'est incompréhensible, ce film, c'est juste une grosse daube, c'est comme si on t'avait fait un caca-fuel metal alchimiste, et qu'on te l'avait foutu bien dans ta gueule, bien dans ta gueule, et pas seulement sur ta face, on te le fait bouffer, voilà, tu bouffes ton caca, je me suis dit, putain, c'est pas possible, et en plus, j'ai zappé après sur les 1h40, après 1h40, j'allais voir ce qui se passait, ah ouais, ah bah putain, il y a un final avec une bande de zombies chelous, là, c'est, oh putain, putain, mais non, là, c'est même plus que 10 ans de retard, c'est carrément 15, c'est, t'as l'impression de revoir les films des années 2000, où t'avais le CGI qui t'attonnait un petit peu, avec très peu de budget, quoi, c'est pas possible, mais tu ne peux pas faire ça, on te met, zut, voilà, je suis en train de m'énerver, parce que ça m'énerve vraiment, les homonculus n'ont aucun charisme, le coup de la chimère, le coup de la chimère, vous savez, enfin, ouais, elle est de la merde, ça va spoiler, parce que de toute façon, je suis obligé, puis de toute façon, la plupart ont déjà vu la série, le coup de la chimère, avec la gamine et son hinche, ça m'a rien fait, c'est quand même, le coup de la chimère, pour moi, dans Film et Talchimis, c'est représentatif de tout ce que représente cette série, dans le côté malsain, dans le côté morbide et malsain, c'est vraiment, l'alchimie, c'est pas que faire des jolis trucs, tu vois, c'est aussi un truc qui est sale, qui joue avec la nature, un peu la même manière chez nous, avec le clonage, ou ce genre de choses, et quand tu voyais, quand tu voyais la gamine, avec son hinche, qui était fusionné là, t'avais mal au cœur, putain, t'étais vraiment pas bien, t'étais en PLS, et là, tu regardes le truc, tu te dis, je m'en bats tellement les couilles, notamment, parce que, c'est pas assez bien installé, t'as pas le temps de t'attacher à la gamine, en plus, la gamine joue super mal, donc, comme ça, c'est hyper court, normalement, dans la série anime, ça se passe sur plusieurs épisodes, là, ça se passe sur 5 minutes de film, quoi, donc, t'as pas le temps de t'attacher au personnage, t'as pas le temps de le comprendre, t'as pas le temps de comprendre aussi son père, parce que son père, ben, c'est un gros taré, quoi, c'est les mêmes, c'est Mengele, quoi, tu vois, c'est le gros taré nazi, qui faisait des trucs de ouf, en secret, machin, et là, c'est exactement pareil, c'est censé te foutre la boule au ventre, t'es censé être très mal, t'es censé même lâcher une larme, j'en sais rien, quoi, c'est triste à mort, et là, tu regardes le truc, tu te dis, ok, alors déjà, le CGI est dégueulasse, donc t'y crois même pas, et puis, et puis, ça fonctionne pas, t'es là, t'y fais, ok, voilà, il est passé autre chose, on s'en bat les couilles, au point où j'en suis, c'est, je suis vraiment vide de l'intérieur, quoi, quand je vois ce film, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, bref, ensuite, il y a aussi, donc voilà, scénario de merde, enfin, scénario fidèle, mais juste, balancer à l'arrache, nique ta race, quoi, le CGI est tout pourri, qu'il y a 10, voire 15 ans, parfois, de retard, des, des, une colorimétrie, mais à gerber, mais vraiment à gerber, quoi, t'as l'impression qu'ils sont passés sur Adobe Premiere, et qu'ils ont fait, qu'ils ont fait la colorimétrie rapide, tu sais, où t'as juste à choisir la couleur de ton plan, de manière uniforme, quoi, ils ont mis du orange à un moment, ils se sont dit, tiens, on va mettre du orange, pour ça, on a l'impression qu'il y a un coucher de soleil, alors que non, c'est juste dégueulasse, et donc, t'as un de ces effets-là qui sont dégueulasses, mais, on a aussi la musique, parce que la musique est totalement, qui coule, lol, 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 c'est trop cool la musique, oh putain, sérieux, t'as l'impression que c'est des mecs, ils sont allés sur YouTube, ils ont pris les free copyright, musique rigolote, tu sais, les mêmes musiques, que t'as, quand t'as un mec qui va faire, une putain de vidéo sur les profs, tu sais, ou sur, où elle est la deuxième chez elle, ou, oh, t'as trop du mal à te lever le matin, voilà, ces vlogs, ces pseudo-sketchs à la con, que tout le monde fait, refait, redit toujours les mêmes merdes, à ce cancer de YouTube, qui n'est même pas drôle, et qui est fait par des gamins de 12 ans, qui essayent de copier des gens de 25, qui ne sont même pas drôles, et ben t'as ça, t'as cette musique là, allez, un petit extrait, tu vas voir, c'est trop trop cool, c'est de la grosse merde, c'est un habillage musical tout merdique, t'as l'impression que le mec n'a même pas composé, il s'est pas fait chier, et donc, tu sais, t'as l'impression que c'est vraiment fait par des amateurs, alors que ce film a quand même atterrivé sur Netflix, vous savez, j'ai regardé le fan film sur les origines de Voldemort, je l'ai vu d'ailleurs, j'ai écrit un petit truc dans mon blog, un petit article vite fait, pour expliquer en quoi il est cool, même s'il a des défauts, même s'il a des défauts, voilà, c'est ça, c'est que, putain, des fans, qui n'ont presque pas de budget, il y a quand même un budget conséquent, mais c'est quand même moins que pour filmé talalchimiste, et ben ils arrivent à faire mieux, ils arrivent à faire des FX qui sont à la pointe, il y a même des trucs que tu vois nulle part ailleurs, et tu te dis, putain, mais ces mecs font ça par passion d'un côté, et de l'autre, t'as des mecs qui font ça en mode, ben les couilles, on a déjà la franchise, peu importe, il n'y a vraiment pas de respect, il y a un respect dans la narration, peut-être, je dis bien peut-être, parce que je vous dis, c'est foutu à l'arrache comme ça, mais bon, putain, je suis mort quoi, et là non, 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 et même la musique quand elle est, alors c'est-à-dire que, voilà, je parlais de la musique qui est cool lol, c'est-à-dire que même dans des moments épiques, notamment au début, il y a un truc où t'as Ed qui essaye d'esquiver et tout, comme un ouf quoi, ben c'est de la musique lollilol, la musique lollilol, putain, c'est pas, il n'y a pas de musique épique, il n'y a pas une musique où t'es transporté, moi je me rappelle, j'avais vu l'OAV, alors c'était il y a longtemps quand même, film de métal chimiste pour moi, mais j'avais vu l'OAV, Shambhala, à la conquête de Shambhala, ou je ne sais plus quoi, enfin, il y avait Shambhala dedans je crois, putain, les musiques étaient épiques, t'étais vraiment toujours transporté avec film de métal chimiste, là t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde quoi, allez, il y a tous vos races quoi, allez mourir, allez mourir, c'est ça quoi, allez mourir tous autant que vous êtes, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre quoi, capillairement c'est misère, un des homonculus, je crois que c'est Envy, il m'a dit comme ça, putain, mais tu vois que c'est une perigue, putain, et c'est une perigue fait en synthétique hyper chelou, quoi, c'est, non, mais non, putain, et, voilà, je suis dépité, je suis dépité tellement c'était une dope quoi, bon, je vais en rester là franchement, parce que j'ai rien à ajouter quoi, c'est juste une merde incroyable, j'en rigolais tellement je me disais mais putain, mais je suis vraiment en train de regarder ça quoi, et après j'ai arrêté, franchement au bout d'un moment j'étais avec mon portable, j'avais le truc en japonais, c'est comme si j'étais bilingue tu sais, je faisais croire que j'étais bilingue en écoutant le truc, mais en fait je pigais que dalle, de toute façon il n'y a rien à piger, parce que si t'as vu la série, tu sais ce qui va se passer, et même le peu de choses que t'as à comprendre, et ben quand t'es attentif, on comprend rien, c'est, c'est, c'est triste, oh putain, bon allez, on va tous mourir, vous savez quoi, et alors si t'as aimé la vidéo, si t'as aimé la vidéo, ben tu la partages, après je te dis pas de partager la bonne parole, faudrait même pas en parler de ce film, à la base je me sens un peu sale, même de lui donner un temps, soit un peu de visibilité, mais de toute façon, il a de la visibilité par tous les fans, tous les fans qui sont d'accord avec moi, il faut dire que c'est l'adobe, il y a quelques exceptions parmi eux, il y a des gens qui vont dire, oh non t'es un peu dur, non, non, je suis pas dur du tout quoi, c'est, oh putain, c'est fou, même, même avec un gros bédo, tu t'en sors pas un dé, non, c'est pas possible, donc, et je dis pas que j'avais fumé un bédo, tout ça, c'est pas bien, alors j'étais vraiment normal, j'ai regardé ça normalement, comme tout être humain normalement constitué, c'est pas possible, voilà, à la rigueur, moi je veux bien faire de l'alchimie, tu vois, je veux bien donner un bras, pour qu'à la place, on donne autre chose, pourquoi pas, après mon bras, je sais pas ce que ça donne, en échange équivalent, ça se trouve, juste en donnant mon bras, on va avoir un film encore pire, parce que mon bras, il vaut rien, clairement, voilà, bon, je pourrais parler des heures, juste en racontant de la merde sur ce film, tellement c'était, tellement c'était de la merde, bon, alors voilà, tu partages la vidéo, si elle t'a plu, tu la likes aussi, surtout si elle t'a plu, évidemment, tu mets en commentaire, ce que t'as pensé du film, franchement, je veux vraiment tous vos avis, mais genre, sans exception, même le gars qui se dit, oh non, je commente pas souvent et tout, je veux que tu commentes, je veux que tu me dises quoi de ce film, et si vous avez aimé, surtout si vous avez aimé, je veux savoir pourquoi, je veux savoir pourquoi, parce que, vous savez, on parle, on dit souvent, les goûts et les couleurs, etc., mais alors là, non, là, le goût et les couleurs, il y a de la couleur, elle est dégueulasse la couleur, mais il n'y a pas de goût, non, il n'y a pas de goût du tout, c'est comme quand tu manges tes galettes de riz, qui ne sont pas assaisonnées, en gros, des galettes de riz bio, pour bobo, machin, et que tu as l'impression que tu bouffes du papier, c'est pareil, voilà, en fait, c'est ça, ce film et d'alchimie, c'était une galette de riz, nature, nature, voilà, bon, le partage, le like, les commentaires, tout ça, et puis, je te dis à la prochaine, sur la toile, salut !